Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Hands Up, l'émission mensuelle sur les musiques extrêmes qui vous ramone les écoutilles, présentée par le gratin du métal, du hardcore et de globalement tout ce qui crie, c'est la formidable équipe du Webzine Hands Up, un très gros égo que vous n'avez pas remarqué. Je suis Léo, plus connu sous le nom, ou plus ou moins connu d'ailleurs, sous le nom de raton sur la toile et laissez-moi vous guider dans cette émission qui nous tiendra vers 19h30 normalement. Aujourd'hui autour de moi j'ai Valentine, prêtresse des musiques noires et qui se risque parfois au bleu foncé ou au gris. Bonsoir. J'ai Florent, régisseur fine oreille pour les musiques chaotiques. Bonsoir à tous. Bonsoir Florent. J'ai aussi Hugo en face de moi, voix d'or et gueule d'ange comme Jean-Baptiste Poignet dans Les Chouristes. Non mais t'es trop mignon. Tu es habitué des grands écarts entre le hip-hop, la dream-pop, le hardcore et le black metal. En gros, ouais. à peu près. Mais surtout, au joie, on a Pierre Lapin qui nous rejoint. Bonjour. Homme d'image, vidéaste, photographe, streamer, esprit aussi fin que ludique. Waouh. Mais surtout fan de hardcore. Salut. J'aime bien ça, oui. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir. Salut le chat, salut tout le monde. Merci à vous de nous suivre dans le chat aussi aujourd'hui. On vous a concocté aujourd'hui un petit programme sympathique. On va d'abord discuter un peu avec toi parce qu'on a deux, trois questions à te poser sur ce rapport avec les musiques qui hurlent. Et après, on aura le premier jeu. C'est que tu aimes les jeux. Oui. Très, très bon jeu préparé par Hugo. On est au matériel. Alors, juste un truc, j'entends pas Léo dans mon casque. Est-ce que tout le monde l'entend dans le chat ou enfin vous, vous l'entendez ? Je demande un petit retour Régie. Alors moi, les micros sont branchés. Oui, nickel. Quentin me dit que c'est nickel. Non, non, c'est juste mon casque. Quentin qui est notre modérateur pour aujourd'hui. Merci Quentin. Farulven sur le chat. Merci à vous. Merci à toi. Et donc après ce premier petit jeu, on aura un clip. Un clip d'un groupe qui est malheureusement dans l'actualité nécrologique. Et ensuite, on aura une petite revue d'actu. On aimerait bien vous présenter les morceaux qui nous font vibrer en ce moment. Et on finira sur un deuxième jeu. Je vous ai préparé une loustiquerie sans nom. On a hâte de vous montrer ça. Mais d'abord, c'est l'heure de la section tête d'affiche. C'est parti. Je suis pas dépaysé comme ça. Ça me rappelle mes live Twitch. T'inquiète, c'est du fois pire. Je pense qu'on n'a jamais eu à chaque fois une émission sans un petit peu. Un petit croix, je crois pas. Ça fait le charme, en vrai. Peut-être les tout premiers pilotes qu'on avait fait avant les tests. Ce que personne n'a vu, c'est parfait. Voilà. Heureusement, d'ailleurs. Parce que là, c'était nous, les problèmes. Pierre, surtout connu pour ton travail de vidéaste, de co-animateur de l'émission 301. Il y a plein de podcasts disséminés sur l'interweb. Mais tu distilles aussi à faire ces activités-là ta passion pour le hardcore. On voit, pour la musique saturée aussi en général, tu as fait une OP pour Deathstone, si on y reviendra plus tard. Oui, j'étais dans un fiasco aussi. Enfin, quand même un peu vos gros problèmes techniques. Mais on y reviendra peut-être. On aura pas mal de questions. Tu parles sur tes réseaux sociaux, on a interview par Death Heaven. Tu as même partagé sur ton Facebook Cavalerie, qui est un groupe que nous, on suit depuis le début, qui est un super groupe de Black Crust de Paris. On aime. Tu portes du Merch Code Orange, Drug Shirt, je pense que tu as du bien avec le Drug Shirt, tu as ça. Et tu as même un autocollant Fortifem qu'on a vu. Ah bah oui. J'en présente à fond, ouais. Fortifem qui, si vous voulez toujours les voir, ils sont dans notre émission numéro 3. Ou 2 ? Énorme de bisous à eux. C'est plus 2 ou 3 ? 2, c'est 2. Parce qu'on a traduit, c'était un mancher. Ah oui, c'est vrai. Et déjà, par quel chemin tu es arrivé dans la musique extrême toi ? Moi, alors, c'est venu on va dire fin collège lycée. Ouais. Période MTV et tout ça. Il y avait MTV2 aussi. Toutefois, Ultra Metal, MCM et tout ça. Les magazines. Voilà, on essaye un petit peu de tester les limites aussi. Il y a toute la culture un peu jackass qui nous amène sur des choses. ainsi qu'à Y que tout ça, j'aime bien le dire en français. Enfin, plein de choses. Somme Parti1 et tout ça. On tombe dedans. Il y a des gens qui ont des trucs Linkinpart et tout ça. Et bah, je m'intéresse. Je teste les limites. J'essaie de voir un peu. Ça m'impressionne un peu. Et après, j'y prends goût. Et après, au lycée, j'arrive enfin à découvrir ça un peu en live. Ouais. On va partir en 2004 avec le premier Fury Fest que j'ai fait. Ah ouais ? À Nantes, c'est ça ? Non, c'était à Nantes. Après, ils sont allés au Mans. Ok. Et après, c'était revenu à Nantes. Voilà. En 2004. Parce que j'avais un pote qui était allé en 2003. Mais c'était vraiment full hardcore. Ouais. Et là, c'est un peu… Monsieur Ben Barbeau, à la base, il vient du hardcore, non ? Ouais, c'est ça. Avant, c'était vraiment dans le gymnase qu'on connaît, qui sert maintenant au quartier VIP. C'est là où il y avait les concerts. Et donc, je me rappelle où il y avait des Youth of Today et tout ça. Et ça m'avait intéressé. J'avais un pote qui était à fond mon hardcore. Et après, je suis allé au Fury Fest 2004 pour voir Slipknot. Et j'ai eu la chance de me recevoir de la pisse en concert et tout ça. Parce que c'était vraiment un fiasco. Car ils se sont pris une pluie de détritus, de pierres, de bières, de bouteilles, de barils. Et la rumeur dit qu'il y a eu un lapin mort aussi sur scène. Mais ouais, c'était assez intéressant. Et je me suis dit, ça a dévoré quelque chose chez moi. Et puis, j'ai eu la chance aussi… En fait, moi, j'étais en fauteuil roulant à l'époque et tout ça. Et les PMR, ça n'existait pas apparemment. Et du coup, il n'y avait pas du tout d'accessibilité. Et du coup, mon père a dû faire chier un petit peu les… Le nevé Ben Barbo et tout comme ça pour me caser quelque part. Et donc, j'ai eu la chance de voir Slipknot devant les crash barrières et tout ça. Où James Root m'a donné son médiator. Donc voilà, tout le storytelling était trop bien. Tu as gardé ? T'en as fait quoi aujourd'hui, ce médiator ? Bah, je le gardais dans une boîte et tout ça parce que j'ai une petite collection. Et puis au final, depuis 2004, j'ai dû louper 2-3 Hellfest en trou. Et puis c'était un peu… Ah oui ? À chaque fois, on y retournait parce que le divorce, je ne voyais pas beaucoup mon père. Mais du coup, on allait vraiment, c'était notre rendez-vous chaque été. On allait en festoche voir… C'est lui aussi écouté du… Ouais, bah moi, je me rappelle au début de chez Raza ou Kaza, des trucs comme ça, il aimait bien les D.A. Enfin, c'est lui qui téléchargeait genre des premiers Oubastang ou P.O.D. Oh là là ! Ou des trucs comme ça. Et du coup, voilà, c'était un peu dingue. C'est lui qui m'a mis un peu dedans. Et puis après, j'ai téléchargé, j'ai suivi. Je téléchargeais des clips. À l'époque, on n'avait pas YouTube. Des AMV, c'est ça ? Je ne sais plus. Avec Linkin Park, avec Dragon Ball Z, je ne sais pas. Très mauvais goût, mais c'était incroyable. Il y avait plein de portes d'entrée, en fait, à cette époque-là. En fait, c'est ce qu'on se demandait, nous. Et on en voit trois grosses, en tout cas pour notre génération Y. Donc ceux qui vont aller des années 80 à 90. Tu avais soit le New Metal, tu rentrais avec le New Groove. Donc de la King Park à cornes, en passant par Machina, des trucs comme ça. Tu avais la deuxième qui était avec le Desmelo. Donc tu écoutais tous les trucs qui sortaient à l'époque. Quand les groupes suédois ont commencé à faire des trucs beaucoup plus... Tu penses à quoi, les Arcaniers ? Chilling Thames. Oui, c'est bien sûr, les petits Soilwork aussi. Oui, qui vont vers une espèce de Metal Core. Oui, c'est ça. C'est qu'on était un peu entre les deux. Même certains avec Brub, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Et la troisième porte qui était le Metal Sympho. Oui, bien sûr. Il y avait Twitch. Il y a aussi peut-être une quatrième avec Einstein. Avec tout ce qu'il y avait. Remstein, il y avait beaucoup. Oui, oui, oui. C'était toujours les mêmes. Et je ne sais pas, vous d'ailleurs. Je pense qu'on ne s'est jamais posé la question entre nous. Moi, c'est la combinaison New Metal Sympho et Remstein. Oh yes ! Que j'ai toutes les cases. Remstein, c'est mon père. Sympho, New à peu près en même temps. Nightwift, Kinking Park, ça a été... Toi, Florence, c'était quoi ? Moi, ça s'est passé en deux temps. Il y a eu Manson pour commencer. Et ensuite, dans la foulée. Donc Manson qui est plutôt en douce. Et ensuite, c'est parti. Traino, Metal, System, Korn, Slipknot. Slipknot, c'est la première fois que je suis tombé sur Slipknot. On aura le casement de reparler. Oui, oui, oui. Et Hugo, toi, ça m'intéresse encore plus parce que... Je crois que mes deux premiers CD, c'était Soad, Toxicity et Booba. Et j'ai commencé à écouter du rap après en même temps que le Metal et le Hardcore. Ça a été vraiment à peu près le même parcours pour les deux. Ouais, c'était simultané. Donc plutôt un peu qu'ils doutent partout. Bizarre, quoi, mais... Déjà un peu la violence, quoi. Ouais. Et toi ? Moi, c'était pas du tout la même chose. Moi, je suis rentré dans le Stoner et le Doom. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais dit. Parce que mon papa était très, très, très fan et ma mère aussi de tout ce qui était Zitov, Statusco. J'écoutais beaucoup les Zeps, enfin voilà, beaucoup de dad rock, comme on appelle ça. Et du coup, le côté prolongement du hard rock, c'était vraiment, bah, c'était kaios, quoi. C'était, ah, mon micro plus fort. En fait, on va parler plus fort. On ne peut pas pour l'instant, il faudra le changer. Il y a un souci du micro en tant que tel et on profitera du clip pour changer ça. Voilà, c'est ça. Mais ouais, sinon, moi, je suis arrivé avec beaucoup kaios et Saint Vitus à l'époque. Parce que c'était juste, en fait, du hard rock en plus lent. C'était un peu... Je me rappelle d'un commentaire que j'avais vu sur Metal Archive à l'époque. Et c'était le Doom, c'est le blues du métal. Soit tu le ressens, soit tu le ressens pas. C'est une espèce de gamekeeper du Doom. Ce qui n'existe pas vraiment. Et puis après, bah, c'était l'occasion de partir dans l'artcore. Tu étais un petit garçon de rétro. Et oui, voilà. Dès le début. Ce qui m'a permis d'éviter par cas de cheveux longs. Je remercie chaque jour le Doom pour ça. Et si j'en ai couché. Ok, donc ouais, ça conforte bien ce qu'on a pensé. Ouais, ouais, ouais. Tony Hawk aussi, ça m'a éduqué de ouf. Oh ouais, carrément. Ça, c'est une grosse porte d'entrée. Un peu avant, du coup, ça te met une sensibilité là-dessus. Il y avait toujours juste incroyable. C'est moi, je suis une pumpkin. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont passés par ce cas là. De ouf. Bien sûr. Alice in Chains aussi. Mais c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a une grosse reconnexion avec cette scène-là. Je ne sais pas si tu... Toi, tu suis TikTok. Oui. Je suis TikTok parce que, évidemment, j'ai stocké tes réseaux sociaux. Pour faire des motions. Ouais, ouais. C'est logique. C'est logique. Ce qu'on grandit avec sont maintenant ceux qui font de la musique. à la musique pro. Donc, ce qu'on a vu avec Code Orange, par exemple. Je crois que c'est vraiment Code Orange qui a lancé ça. C'est un bon exemple, en tout cas. Ouais. Ils reprennent tous les trucs New Metal. Un petit peu Glitch et tout. Vein, pareil. Ça, j'ai abandonné à partir de la Code Orange. Je dois l'avouer. Mais c'est vrai, il s'est réappropris tout ça. Ce côté indus. Enfin, même la culture web aussi. Le côté un peu UG. C'est ça. Et on va en parler d'ailleurs. Ça fait un peu badé. Je sais que, ouais. Tu viens de parler d'ailleurs d'un groupe qui est parfaitement dans cette mouvance-là. Mais sur le côté que c'était des groupes dont on se moquait beaucoup à une époque. Quand on est rentré. Quand je suis rentré dans Metal, c'était peut-être un peu après vous. Et on se moquait beaucoup de tous ces groupes-là. Cine. Ce qu'on appelait la scène MySpace et le Cine. Donc, tous les Brick Midi Horizon, Pierre Stéphé et les compagnie. Et maintenant, c'est cité en fait comme une influence majeure de beaucoup, beaucoup de groupes. On va même revoir Mindless self-indulgence revenir en mainstream sur TikTok. J'étais genre, quoi ? J'ai joué ça fou, quoi. Mais c'est trop, trop. Du coup, c'est assez cool. C'est assez cool. Parce qu'il y a un côté culture légitime des scènes de Metal plein YouTube qui commencent à s'évaporer. Ça se déplace. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était beaucoup qui se moquaient de ça aussi. Les Brick Midi Horizon autour. Moi, quand je suis entré dans ces musiques-là, c'était le moment où on s'en moquait aussi beaucoup. Moi, j'ai adoré, c'est le maternal. Mais c'est vrai que, ouais, t'avais les Gatekeepers quand même Metal qui étaient en mode jamais on mélangera nos musiques. Et ils appelaient ça d'ailleurs LEMO à l'époque alors que toutes ces musiques-là... Oui, c'est ça. On a tout amalgamé dans LEMO et puis t'avais tout le crapcore aussi qui était vachement l'image. Attac-attac. On peut continuer de se foutre de leur gueule, non ? Attac-attac. Moi, j'ai toujours trouvé ça horrible, mais je vois notamment sur la toile qu'il y a plein de gens qui sont non ironiques. Moi, j'allais voir un contraire à la pluie noire. Pour l'époque où il y a Smokka Hanta, c'est à ses 130 où il y a des trucs vraiment efficaces. Et c'était genre... C'était Disneyland quoi. C'était incroyable. C'est trop drôle. Mais du coup, ça reconnecte aussi avec quelque chose de beaucoup plus décontracté, beaucoup moins prise de tête dans le métal. Et qui peut-être arrivait à un moment où c'était nécessaire, où la période des années 2000 qui est autrement dans le métal, c'était une période vachement sérieuse. Où t'avais pas beaucoup de choses qui se créaient. Ou alors t'avais le jet naissant qui était pareil, c'était pas de la blague. Ouais, voilà, c'est pas très fun quoi. Du coup, ça a créé un côté aussi beaucoup plus kid, beaucoup plus accessible. Et je pense que dans 10 ans, on aura un regard tout autre sur cette scène-là. C'est clair, en termes d'héritage, évidemment, c'est ultra important. On s'en peut content. Et qu'il y a même plein de groupes qui le font encore et qui le font très très bien. Moi, j'étais le premier à détester ça. Je me rappelle à l'époque, j'étais que du vrai métal. Trop commercial. Super. En plus, qu'est-ce que j'allais gué équiper avec Signvitus et Instagram. C'est nul. C'est nul qu'à l'équiper. Mais maintenant, j'ai réécouté et je réécoute Devil Wears Prada, Off My Sandman. T'as des trucs qui sont super efficaces. Qui continuent de sortir des choses. Le dernier EP de Devil Wears Prada, d'ailleurs, si des gens veulent l'essayer, c'est du métal qui est super efficace. Beaucoup moins mélo. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Un jour, Valentine, un jour. Tu prends encore quelques années. Un jour, j'y arrive, ouais. Mais ouais, c'est un truc que je trouve cool. Le côté un peu post-moderne. Ouais, ouais. Il y a pas de sous de ce genre. Non, et puis il y a un truc un peu lié à la culture internet aussi. Où des fois, on embrasse des choses ironiquement. Mais tellement qu'à un moment, ça devient moins ironique. Et après, même, t'as une nostalgie de ça. Et t'as envie de retourner que c'est un peu doudou, quoi. Enfin, voilà, typiquement, attaque à attaque. Pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, quoi. Mais bon, il y a des avancées nécessaires aussi. Mais ouais, je sais pas. Je me souviens que j'étais trop haut. J'étais trop couillon. C'était trop rien. Enfin, même les premiers bring me. Enfin, on voulait bouffer le monde, quoi. Et ils nous donnaient des ailes là-dessus, quoi. C'était ridicule. Ouais, ben, Suicide Season. Sur Blessing, ouais. Sur Blessing, ouais. Mais sur Suicide Season, moi, c'était les potards à fond. Et on était là pour se battre, quoi. C'était trop bien. Avec nos mouches. Ouais. T'as aussi fait de la photographie. Ouais. Ça, c'est un... T'as toujours, d'ailleurs. T'as toujours, t'as toujours. T'as toujours, ouais. C'est mes revenus principaux, encore. Ouais. La chance à écarter concert, ouais. Ok, d'accord. Dans le club, beaucoup. J'ai fait dans le club. Après, moi, je remplaçais parce que c'est un autre photographe et tout. Mais moi, j'ai plus une section qui s'appelle Passengers aussi. Je fais beaucoup de musique africaine aussi. Et ouais, je me suis rembancardé avec d'autres productions qui a mis à mon taf. Et effectivement, ben, moi, de base, moi, je suis de Bretagne. Et ouais, la musique, ça a toujours été une passion grâce à ma mère, mon père et tout ça. Et j'ai développé un groupe pour la photographie dans mes études supérieures. Et... D'abord, la photographie de concert, du coup. Ben, en fait, c'était mon excuse pour aller à Paris. Ouais. Et je me rappelais, je me partais en week-end. Enfin, j'étais dans une situation familiale un peu compliquée. Donc, j'avais une certaine liberté, enfin, bizarre, un prix à payer. Mais je pouvais aller sur Paris. Et c'est vrai que je montais faire des... Avec mon petit appareil photo, photographier des gens. Et j'ai rencontré des gens comme ça qui sont mes meilleurs amis. Et je me suis vraiment légitimé dans ce milieu-là grâce à la photographie. Et je me disais, à défaut d'être une rockstar, je voulais les photographier, quoi. Et donc, j'ai pu intégrer la scène un peu Rock Myspace de Paris. Donc, j'ai pu me faire des contacts. Et après, j'ai pu faire des face-toches. Et ouais, ça m'a passionné. Et j'ai toujours aimé, ben... Ben, cette discipline-là, quoi. Et puis, ben, voilà, je pouvais lier deux choses que j'aimais en même temps. Potentiellement gagner ma vie, rencontrer des gens. T'as le côté un peu midinette aussi, où tu peux avoir des... Des passes à access, enfin, tu vois. Au final, je me suis retrouvé en photographe officiel pour le Hellfest, tu vois. Enfin, c'était drôle de voir. J'étais kid et maintenant, j'en suis là, tu vois. Comment t'as réussi à le faire passer ? Parce que dès le début, en fait, t'étais rémunéré pour ça ou... Du tout. Non, non, non. Moi, j'étais avec un appareil photo tout claqué. Je suis pas la première fois. C'était au Transmusical. J'avais fait Zodo, Naive New Beatles. Mais j'allais direct sur MySpace. C'est ça qui était ouf à l'époque. C'est que tu pouvais vraiment DM les groupes. Enfin, t'avais pas de pare-feu, enfin, comme on peut trouver sur Instagram, ou t'as différentes boîtes, ou quoi que ce soit. T'as allé en direct. J'ai dit bonjour, ouais, je vais faire des photos, ok. Il pilait un pass. Et je me retrouvais dans des trucs comme ça. Enfin, je m'appelle, ouais, je m'appelle. J'allais sur Paris. Il y a Yael qui est dans le train. Je lui parlais. Ouais, ouais. Et il dit, bah voilà, y a quoi comme soirée ? Je me dis, ah, vas-y, fais ça, nanana. Et après, voilà, j'encontre des gens. Je bois beaucoup d'alcool. J'encontre d'autres gens. Et non, c'était fou. Et après, ouais, c'est venu tard. J'ai pas été payé pour le live tout de suite. Parce qu'après, moi, j'étais aux Inrocutibles. Et je faisais plutôt des portraits et trucs comme ça. Après, j'étais dans Grazia. Mais là, c'était plutôt du shooting de stylisme mode. Bon, après, tu fais Kim Kardashian et Justin Bieber. C'est rigolo, tu vois, mais c'est pas très appréciant. C'était des photos soirées, quoi. D'accord. T'es là, t'es avec une styliste. Elle dit, bah tiens, tu vas faire des looks cool et tout ça. Et quand t'as des grosses restats, il fallait les shooter, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais c'est devenu un peu aliénant. Et j'avais plus de plaisir, tu vois. J'ai jamais partagé ces photos-là, quoi. J'étais pas fier de ça. Et c'est quoi la différence entre photographier Justin Bieber et photographier Yael ? Bah, Yael, c'est mieux, en vrai. Non, Justin Bieber, c'était juste une soirée pour Rav. Il est apparu. Tu vois, t'as l'impression que t'as 1500 photographes. Toi, t'es baguette comme ça et tu vas faire ta place. Et c'est mieux. Yael, j'ai eu la chance de la faire au Arte Concert Festival où il n'y avait pas de public. Donc, j'ai pu me balader, des trucs comme ça. C'était trop bien. Mais ouais, et puis du coup, je suis revenu à la photographie live pendant mes projets perso. Et Arte Concert m'a fait confiance. Parce que les Arte Concerts et tout, après, ça s'est cassé la gueule. Donc, c'était un peu l'angoisse. Je pourrais même pas dire comment c'est passé, mais Arte Concert est venu vers moi. Et de là, j'ai d'autres prods et je continue, quoi. Et Arte Concerts, c'est parce que comment le choix des concerts que tu couvres ? C'est toi qu'à l'initiative ? Non, non, non. Pour le coup, on m'appelle, ouais. La dernière fois, je crois que sur Tumblr, la dernière photo à uploader, c'est cobaladé. J'ai arrêté Tumblr. Ok. J'ai dit Pierre, parce que c'est un gros problème dans ma vie, c'est vendre son travail, se sentir légitime. Et donc, j'ai enfin monté mon Instagram photo. Mais, ouais, ouais, cobaladé, non, la dernière fois, j'ai fait Kharis, les derniers trucs, Aaron. Enfin, je fais tout et n'importe quoi. C'est trop bien, ouais. C'est trop, trop cool. Et à chaque fois, tu rencontres des gens et moi, je kiffe ça. Et puis, ouais, c'est un côté un peu guitar-hero et ludique dans la photographie de concert où tu te vois qu'elle est les rythmes. Enfin, tu dois te faire à la musique ou t'intéresser. Donc, c'est là où tu découvres des choses et tu dois bien fouter, gérer tes trucs. C'est trop, trop bien, quoi. J'ai cette chance-là, ouais. Pas mal. Donc, ça, on se demandait comment tu étais arrivé à la photographie. Finalement, les deux t'ont amené ensemble. Bah, ouais. J'ai voulu le crossover tout de suite, quoi. Et c'est vrai que... Non, j'étais heureux, ouais, de faire l'expérience Hellfest. C'était très, très chouette. De pouvoir photographier les Deftones et tout ça. L'école Taylor, j'étais très heureux, quoi. Bah, justement, est-ce qu'on profite de la belle transition ? Est-ce que tu viens de dire Deftones ? Ouais. Ah bah ouais. Voilà. Du coup, tu as fait cette OP l'année dernière. Ouais. J'étais sur Twitch avec des Legos. Avec Warner. C'était quand même assez improbable. Est-ce que tu peux nous en parler ? Un peu caroulant, c'est sûr. Comment ça s'est passé ? Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas. Moi-même. Non, mais euh... Ouais, ouais. C'est Warner qui est venu me voir. Et apparemment, c'est des gens... Parce qu'avant, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Le Club. Et on avait une émission qui s'appelait Tutube. Où on interviewait des gens sur leur culture web et tout ça. Donc on a eu plein de groupes. On a fait presque 70 numéros. Et voilà, je pense que des gens me finivaient. Et puis là, quelqu'un a vu que je faisais des puzzles sur Twitch. Il m'a dit, bah tiens, je t'appelle. Ouais, Warner. Il y a Dev Toons qui va sortir un album. C'est monochrome, la couverture. Il m'a dit, vas-y, j'ai trop envie que tu fasses l'album en Lego. Je fais genre... OK. C'est cool. Donc, première OP en plus sur ma chaîne live, quoi. Donc j'étais trop content. Qui ramène un truc adolescent. J'étais genre, yes. Potentiellement, il y a peut-être Chino qui va voir que c'est Kiss Boloss. Qui fait ce truc qu'on a payé pour ça, vraiment. Et ouais, ouais, ils m'ont envoyé des Legos. Il y a eu des dramas parce que j'ai pas eu assez de Legos noirs. Oh non. C'est terrible. Non, non, mais après, la question, c'est ce qu'il fallait faire deux lignes ou trois lignes pour le pourtour du dernier album. C'était terrible. Ça s'est battu dans le chat. J'ai failli quitter l'aventure. Non, mais... Des vrais dramas, ça. Non, non, et puis non, c'est horrible. Comme vous, à chaque fois, c'est les setups un peu à l'arrache et tout ça. Je lance le live. Plus de son. C'était maintenant la OP. C'est vrai que j'étais genre très, très heureux. Vraiment une angoisse totale. Il y a 15 minutes de Fiasco Ultime. Du coup, vraie question, est-ce que Daftone, s'ils ont lu ça ? J'espère pas. J'espère pas. Non, non, non. Mais non, c'est trop drôle. Et encore, ça fait... Ça fait un peu des petites chèques à moi à dos, quoi. J'essaie de me revoir moi dans ma chambre avec... Genre, et tu dis plus tard, tu vas faire un album en Legos de Daftone si tu vas te payer pour ça. J'étais genre trop cool et c'est mieux que faire une opérée de Shadow Legend. Donc c'est très, très cool, quoi. Ouais. Surtout que c'est un chouette album en plus. Moi j'ai trouvé un album en plus. C'est vraiment un chouette album en plus. C'est très cool. C'était Gore qui faisait un peu plus. Celui-là, il a plus en place. Plus on a limité, quoi. Dans la vague, le Koino Yokan un peu. Ouais. J'ai trouvé des vagues, j'ai préféré. C'est le dernier de mes préférés, le Koino Yokan. On les aime. Normal. Ok. On voulait te poser aussi une question sur la place de la musique dans ton contenu. Ouais. Dans ton contenu plutôt, ce qui est visible à tout le monde. Donc ta chaîne Twitch, les podcasts dans lequel t'es notamment. Notamment, tu disais dans une interview Fubiz. Oui. Ouais. Parce qu'on a retrouvé ça aussi. On fait une recherche. C'est beau, putain. Et que t'aimerais rendre un hommage à la scène hardcore. Comme pour lui rendre ce qu'elle t'avait apporté. Ouais. Quelle forme ça pourrait prendre ? Comment t'aimerais formuler ça ? Je sais pas. Repartir comme à l'époque je faisais au début sur Paris où j'allais en full concert hardcore avec mon flash. À l'époque on pouvait faire le flash et des trucs comme ça. Et c'était trop bien. Et j'aimerais trop me mettre à fond dedans quoi. Mais il faut le taf et rencontrer aussi les gens qui font cette scène là et tout. Après ouais c'est... Je sais pas. Ou après moi là effectivement enfin c'est une exclue aussi. Mais dans mon travail que je fais sur Twitch et tout ça. Je vais commencer à appréhender une émission musicale. Qui est le pire timing en ce moment sur Twitch avec tous les DMC et tout ça. Et c'est très galère. C'est un enfer mais donc du coup à la rentrée je travaille là dessus. Et à travers cette émission là j'aimerais aussi ramener des gens de cette scène là. Bien sûr. Sur le devant de la scène et tout ça. Donc ça... De façon multiple après dans la photo ouais c'est compliqué parce que ça... Déjà il y a le Covid en fait. Je sais qu'à la rentrée il y a justement le Worst Dupt, Cavalerie et tout ça... C'est n'importe quoi. Trop ce date d'éminaire c'est que Benoît qui l'organise. Et Benoît avait regardé 2-3 de nos lives précédents. Donc écoute Benoît... Ah bah pourquoi pas. Si t'avais une photo voilà. Et let's go. Si je peux shooter au flash comme à l'époque je suis trop trop content. Mais ouais donc du coup j'aimerais bien avoir des zigotos comme ça dans cette émission là qui va arriver. Mais là je sais pas si je peux trop en dire mais en tout cas ça va être cool quoi. Donc j'ai mort de première semaine de septembre une nouvelle émission sur Twitch. Ah il est trop bien. Et un invité très très lourd ouais. C'est un peu fou ce qui se passe en vrai. C'est bien d'arriver à faire de nouveaux projets comme ça avec le Covid de toute façon ça fait du bien. Et puis tu vois j'avais cette volonté à l'époque je me souviens des lives nulle part ailleurs. Et vraiment tu pouvais vraiment justement Slipknot, Deftones et tout ça. Mais en même temps avec des groupes comme Xtreme ou Nirvana et tout comme ça. Et le mec avait fait la musicale après je crois qu'il y en a plus. Et vraiment c'est ramener ça. Tu peux avoir ouais je lui dis World Out ou Jul une semaine sur l'autre. Je serais trop heureux de faire le lien entre les scènes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler notamment avec Turnstyle. Ouais bien sûr. Parce que je pense que c'est une dynamique qui est intéressante et importante aussi à l'heure actuelle de faire le lien. Ouais de décloisonner aussi les scènes qui ont besoin d'être et qui manifestent à ton village. Voilà ce qui veut pas dire forcément mélanger les genres mais en tout cas mélanger les gens. Des gens peut-être. Ouais c'est ça sans que ça devienne Chaka Punk quoi. Ouais c'est ça. C'est clairement pas l'objectif. C'est ce qu'on se disait aussi quand on a lancé cette émission là. C'est que nous on est des passionnés évidemment de musique extrême. Mais on se dit que cette passion là elle est pas uniquement pour les personnes qui connaissent la discographie de Behemoth par coeur. Ou la discographie de Youssef2day. Le but c'est aussi de montrer que cette scène là elle a plein plein de choses à dire. Elle a plein de choses à offrir. Il y a aussi une esthétique, il y a des codes. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir des graphistes, qu'on a essayé d'avoir plusieurs styles différents. Pour montrer que ça véhicule autre chose que juste des gens qui crient quoi. Mais sans pour autant prendre le côté zoo qu'on peut trop souvent voir sur le métal notamment. Et voilà le métal français avec Ultra Vomit à l'Elysée ou que je dirais à Welfest. Ce qui est un bonheur. Vous ne voulez pas parce que même si c'est des groupes avec lesquels on a grandi. Qui sont encore des bons groupes pour certains. Il y a vraiment un besoin de montrer que cette scène là c'est une scène légitime. Et puis il y a déjà d'autres gens qui font de la c'est de la pluie pour Ultra Vomit et tout. Oui. Pas besoin de... Il y a un grand monsieur qui fait de la pluie pour Ultra Vomit. Le M-word. Je me rappelle dans les extraits qu'on a passé c'est montrer un autre versant aussi du style. On voit maintenant que c'est peut-être ton jeu qui nous montrera que l'esthétique métal et l'esthétique hardcore est utilisée aussi dans plein d'autres genres. Enfin s'il y a une forme de radicalité qui est super intéressante. C'est des bases communiquantes toujours je veux dire. Les cultures un petit peu quand tu vas vers les extrêmes et tout ça. Des images qui sont... Les t-shirts Iron Maiden ça a marqué toute la société je pense. Tu vois. Est-ce que je sens une petite transition sur le côté t-shirt Iron Maiden ? J'aime encore. On peut hein. On voulait te parler de merch. Oui oui oui. Bah ouais parce que bah comme on l'a dit tout à l'heure t'as toujours des t-shirts de Drug Church, de Code Orange, de Steepnotes et tout. Enfin on a un peu regardé certains épisodes 301 vues et tout et du coup on se demandait un peu quel est toi ton rapport au merch. A tout ce côté un peu fétichiste auquel je pense qu'on adhère tous plus ou moins. Bien sûr. Voilà j'ai un t-shirt là voilà. Mais voilà un peu comment tu vois ça, comment tu te positionnes. Bah vous avez un peu abordé justement dans l'épisode avec Adrien et Jessie un peu ouais c'est vrai que l'image ça m'a toujours séduit. Enfin c'est là enfin à travers surtout à l'époque où il y avait MTV et je trouve que l'image avait un rapport enfin c'était tellement important. Et après t'avais cette volonté aussi au lycée de te la raconter un peu. Voilà je suis pas d'attribut malame, je suis attribucidone, moi j'écoute du pur truc. Donc c'est vrai qu'il y a un côté afficher ton rang ou quoi que ce soit. Mais au delà de ça, ça c'est un truc très adolescent. Mais après ça t'as un véritable amour et comme on dit t'as toujours envie de ramener quelque chose chez toi. Oui aussi c'est une manière de soutenir parce que c'est souvent aussi des musiques qui n'ont pas forcément des grandes vitrines ou de moyens de s'exporter ou de faire de la grosse moula. Donc c'est vrai que le merch moi j'ai toujours été éduqué comme quoi c'était super important d'essayer de ramener des choses. Donc déjà pour le support. Et puis aussi bah ouais ouais, là typiquement aussi je suis un peu dans une posture aussi. Mais c'est vrai que ça m'amuse d'être sur Webedia et le stream et typiquement ramener des trucs tu vois. Non mais c'est bien ouais j'ai une fierté d'afficher ça. Mais est-ce que t'as pas eu des obstacles parce que du coup t'évolues dans des milieux qui sont pas forcément marqués par les musiques d'Islam. Est-ce que t'as pu être catalogué comme le type qui mettait des t-shirts au monde des noirs ? Ouais peut-être. Enfin après j'ai pas eu de problème à cause de ça. Ouais non y'a pas de soucis. Et puis quand tu vois les plus grands metal, Mcfly et Carlito ça a l'air d'aller pour eux. Les énormes metal. Mais ouais non j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pas été trop stigmatisé avec ça. Et puis c'est plus une fierté. Ouais 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 très très clairement. Et puis j'sais pas ouais j'ai eu cette chance aussi de pouvoir aller voir des concerts à l'étranger, des trucs comme ça. de pouvoir ramener des, tu vois c'est comme des cartes pokémon ou des dracofo shiny et tout ça. Y'a des trucs que tu pouvais l'avoir que dans ce concert là ou tout comme ça. Elle était trop contente d'avoir ça quoi. Les fameux tours avec trop fraises des filles, les t-shirts avec une certaine date, les release parties avec tout ça. Non y'a oui c'est ce petit filles là donc même si ma meuf se moque beaucoup de moi. C'est vrai que nos armoires je pense à toutes et à tous enfin c'est un peu compliqué. Mais ouais non et puis y'a des belles choses qui se créent et puis ça me permet de voir aussi des créateurs et créatrices. Enfin tu vois Fortifem ces gars là j'ai connu un peu ça et maintenant dans mon setup j'ai deux mythos de Fortifem. Je découvre plein de gens comme ça. C'est lesquels des Fortifem ? Bah moi j'ai les vieux qu'on m'a offert en plus. Les tout premiers, je pourrais pas te dire les planches où y'avait l'espèce de bouc, enfin le moine et tout ça. Enfin t'as tous les trucs, les premiers trucs avec la meuf en capuche et sa clé et tout ça. Mais j'étais très heureux, c'est un pote qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il signé et tout, c'était trop cool, trop cool. Après j'ai tous les classiques, les films d'horreur et tout ça. Mais ouais je collectais des Fortifem avant de la chance de les connaître. C'est tout trop beau. J'ai découvert plein de créateurs gratis et puis même moi ça m'a inspiré. C'est vrai que là je travaille aussi sur du merch par rapport à ma chaîne et tout ça. Je m'inspire de ces codes là. Du coup en préparation à la rentrée avec une graphiste qui s'appelle Cherine. 5 H-E-R-I-N-E sur Twitter qui est très très douée. Et c'est cool de mettre en artiste. Et puis c'est une culture aussi. Enfin c'est ces crossovers d'artistes qu'il est important de faire quoi. Et qui s'inspire de tout. Enfin je me rappelle à l'époque un peu Haute Futur où tu t'inspirais des trucs un peu hypo. Il y a vraiment qui ont beaucoup fait le lien justement aussi dans l'esthétique plus que dans la musique. Tyler. Mais c'est vrai que Golfing, Golfing, Wolfgang, toutes les marques qu'il y avait, tout le délire autour d'autres cultures. Ça avait un truc vachement aussi hardcore dans l'énergie. Il suffit de voir si vous avez jamais vu des vidéos d'autres cultures en live, en festival. C'était une dinguerie. Ça ressemble au concert de TenStyle aujourd'hui. Ah oui bien sûr. Enfin même la culture du stage dive ou des trucs comme ça. Le pit qui est apparu dans la culture hip hop. Enfin moi je pense que c'est à peu près simultané à ce moment là. L'énergie justement des nouvelles forces vives aussi de la scène hip hop. Avec tous les jeunes qui se sont ramenés dans ces musiques là. Qui ont envie de bouger dans les concerts quoi. C'est trop bien. J'ai eu la chance de voir Azabroki, Sauce by Southwest à Austin. Et c'était une soirée Vice. Il y avait Trash Talk à Azabroki. C'est vrai que c'était trop drôle de voir tous ces mélanges. Tout le monde qui se mettait sur la gueule. C'était incroyable. Et il y a une tournée c'est quoi ? C'est Suicide Boys, Chief Kiff, Turnstyle. Après t'as Shakewell, Germ. T'as toute la... Ah lui sinon j'adore vivre dans cette époque. Pour ce genre de choses. C'est comme tu vois. C'est le tour de notre époque quoi. Où t'avais Ice Cube et Rammstein. Mais ouais c'est fou. Et là tu vois qu'en fait ils écoutent exactement la même chose. C'est ça ? Bon allez Suicide Boys c'était un peu évident. Parce que bon ils sont toujours beaucoup de samples. Des trucs un peu vire. Des trucs de cimetière. Mais voilà voir Turnstyle avec Chief Kiff. Moi c'est mon rêve vraiment. Bah c'est uniquement américain pour le moment. Deux trucs que j'écoute le plus quoi. Young Gravy aussi. Young Gravy putain. Vraiment une sacrée loustiquerie qui s'annonce. Sur Tiktok il est à fond lui. Ah faut qu'on s'y mette là Tiktok. A l'attention. On va poser des questions dans le chat. Si vous en avez on n'hésitera pas à les poser. Et moi je voulais revenir sur une petite anecdote. Parce que sur Handzup. Qui est le magnifique site dont nous nous faisons tous partie finalement. Et attention à l'instant autopromo que j'écris à chaque fois. J'ai une rubrique qui s'appelle ratons et la bagarre. Une fois par épisode je pense. J'essaye. Des fois ça vide alors que j'aime bien ce que je fais. On devrait mettre un petit lien en haut de l'écran. Et où j'analyse les dernières sorties hardcore. Où j'essaie de regarder un peu différents trucs. Et j'ai couvert il y a peut-être 4 ou 5 épisodes. C'est tous les deux mois. Un groupe qui s'appelle Zulu. Qui est un projet d'un type d'un californien. Qui est entre metalcore et power violence. Et qui est un type qui s'appelle Anaya Lay. Et je suis allé le stalker sur son profil. Et deviner qui j'ai vu. Pierre Lapin. Comment c'est possible ? Parce qu'on est vraiment sur un groupe de très 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 petite ampleur. C'est un projet surtout bandecamp quoi. Qui est excellent. Moi je pense que tout le monde est Zulu sur bandecamp. Mais comment c'est possible que toi. Tu sois sur le Facebook perso. Un type californien. Qui fait du metalcore. C'était à l'époque où j'ai rencontré. Ils étaient venus au Zinrock. Avec le groupe The Bots. Et du coup. Je les avais pris en photo. Et on a bien matché quoi. Et du coup. Après on est parti un jour. pour un magazine. Justement. Je suis allé avec un pote qui était. Oh il y a quelqu'un derrière moi. La technique qui passe pour améliorer le micro. Super. Je vais combler. Et du coup. Je vais à Los Angeles. Et je me retrouve avec un pote. Qui devait les shooter. Un peu plus. Et donc du coup. On est allé voir. Les loustiques. On est allé les shooter. Bah. Avec leur maman. Dans leur appartement. On a découvert leur univers. On est allé. Skater. On est allé skater. Dans les. Dans des collèges. Désaffectés. A Los Angeles. C'était fou. Et c'est vraiment des. Des amours quoi. Et maintenant. J'ai vu. Qui traine un peu dans cette scène là. On a pu les voir dans. Dans les. Dans les clips de Turn Style. Ah ouais. Ouais. Et euh. Non. C'est vraiment des amours. Et c'était un gros crush. Et c'est vraiment des. Des belles personnes. Et du coup. C'est fou. Parce que j'ai eu l'orec. Il y avait Zoulou. L'existence de ce groupe là. Bah si. Il y a vraiment eu. Aucune grosse com' dessus. Est-ce qu'on m'entend mieux ? Dans le chat. Ah j'espère. Je vais faire clonk. Oui. Le son est mieux. Super. Trop bien. Ça a l'air bon apparemment. Ouais. C'est un groupe. Qui est très très militant en plus. C'est euh. J'arrive plus à avoir le. Le nom de. Deuxième EP. Mais qui est. Qui figure une femme noire. Qui tient son enfant comme ça. Avec des. Des lumières de la police qui arrive. Donc qui est vraiment dans. Dans toute la scène hardcore BLM. Ouais. Et très très cool. Nécessaire en ce moment en plus. Surtout dans. Dans une scène hardcore. Qui. Il y a dix ans était encore. Bah très très blanche quoi. Ouais ouais. Mais eux. Ils ont baigné dedans. Depuis qu'ils étaient tout petits. Je pense que la mère. Ça traînait beaucoup. Avec la team et les bad brains. Et tout ça. Ils ont une culture. Incroyable. Je crois que c'est une culture. Très métissée. Parce que si je dis pas de bêtises. Et. Ils ont aussi une origine asiatique. Euh. Je crois. Si j'ai pas de bêtises. Là ou Cambodgien. Et du coup. Ce qui fait qu'il y a. Un énorme syncrétisme. Comme ça. Dans l'origine. Et du coup. Moi je trouve. Qui donne beaucoup plus de légitimité. Et une musique politique. Et le hardcore. Et spirituellement. Leur mère. Elle est à fond dans le mouvement. Rastafara. Et tout ça. Elle milite beaucoup là dessus. Et c'est vrai. Qu'ils ont baigné. Depuis 2Kids là dedans. Et c'est vrai. Que c'est devenu. Enfin. C'est des personnes vraiment adorables. Et qu'on a pu revoir. Justement. Sos Bay et Sos West. Ils n'ont plus nous invités. Et ouais. Sos Bay et Sos West. Les meilleures expériences de ma vie. En termes de concerts. Et de festèche. Ouais. C'était trop cool. D'ailleurs. Je pense. Pour juste larguer une recours. Rastafari. Hardcore. Qui est aussi. Très très militant. C'est MOVE. MOVE. De Boston. C'est super super bien. Et du coup. C'est un. Un album. Je crois. Où il doit y avoir un feed. D'Anayale. Enfin. De plein de personnes de la scène. Du coup. Des personnes racisées. De la scène hardcore. Et c'est super bien. Il y a des breakdones. Des breakdones. Ouais. Super. Bah justement. Sur les questions de militantisme. Etc. On a évoqué. Black Lives Matter. Des stickers Fortifem. Allez donner de l'argent. Sur le shop de Fortifem. D'ailleurs. Je ne sais pas. S'ils ont encore des items. Mais bref. Suivez les. Euh. Sur la question. Toi. Tu as l'impression que le hardcore se repolitise. Justement. C'est un vrai truc. Une vraie dynamique. Toi qui a vécu un peu la scène de l'intérieur aussi. Euh. Bah. Je ne sais pas si tu penses qu'il y a vraiment ça a quitté un moment. Je ne sais pas. Ouais. Je trouve que. Bah. En fait. Tu sais. Avec tout le new-use crew. Là. Avec juste. Bah. Code Orange. Rocksher. Sternstyle. Knocklose. Tous ces groupes là. Qui l'on faisait plus un sujet de lyrics forcément. On a eu vraiment. Toute la dernière. C'était plus en lame de fond. Etc. Dans les discours. Dans la musique. Une fois que Straight Edge est mort du côté mainstream. Donc c'est après la fin de Bane, de Have Art, de groupes comme ça. Bah du coup c'est un peu plus passé en toile de fond. Ouais. Pas un côté pause. C'est pas le cas non plus. Mais il y avait vraiment plus un propos artistique. Et moi un côté militant de la base. Période de transition peut-être. Ouais. Entre les deux. Ramener quelque chose d'esthétique aussi. Et tout ça. Et ce qu'on évoquait par rapport aux années 2000. Ouais. Ouais c'est ça. Maintenant on commence à avoir peut-être un truc qui lit les deux. Je sais pas. Bah moi ouais. Moi j'ai découvert un peu ces prises de parole là justement en concert. Et c'est vrai que moi les gens qui m'ont traumatisé c'était Power Trip quoi. Ouais. Et c'est vrai que tous ces groupes en discours. Bah non mais je veux dire c'était fou dans le mon sens. Ou genre waouh là en termes d'inclusivité. De prise de parole et des trucs comme ça. C'était admirable quoi. Ouais ouais ouais. C'était fou. Et puis même en concert d'essayer de faire un safe place aussi. Enfin y'a plein de groupes comme Pup qui essayent de faire des moches pittons non-mixités et tout ça. J'avais entendu justement t'étais passé dans l'émission Backseat. Ouais. Qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. Enfin l'émission politique du coup. Et toi tu disais que l'un de tes premiers rapports à la politique ça avait été justement par les concerts. Ouais. Et pas par la scène quoi. Ouais ouais bah je sais que bah tu vois j'étais au Furifest et tout comme ça. C'était en 2004. Quel âge j'avais enfin je devais avoir ouais 17 ans ou je sais pas quoi. Et bah c'est vrai y'a déjà des problématiques où y'avait des tatouages un peu tendus. Ouais. Enfin y'avait une réalité qui était là et y'avait des gens qu'il fallait chasser. Après même politiquement ma présence était là tu vois j'étais en fauteuil roulant. Y'avait personne à côté donc il faut militer là dedans aussi pour prendre sa place aussi. Un peu dans les représentations et puis pouvoir accéder à ce genre de choses. Un truc très blanc aussi. Par niveau sexless au niveau des meufs c'était un peu tendu. Donc évidemment bah si t'es un peu sensible à ça bah ça s'ancre un peu dans toi. Et puis après c'est vrai que j'ai découvert plein de sensibilités enfin quand il y'a au niveau du véganisme la culture stretch et tout ça tu rencontres des gens et c'est assez intéressant. Voilà. Et non c'est vrai que c'est un beau moyen de radicalisation maintenant. la musique et c'est cool quoi. C'est vrai que tout ce qui est problématique PMR ou même handicap c'est quelque chose qui est quand même encore très peu prise en compte j'ai l'impression dans tout ce qui est concerts surtout dans les petites salles encore en festival peut-être un peu plus mais vraiment c'est quelque chose qui est encore... Ça reste récent quoi. C'est dramatique quoi. Enfin même quand tu vois dans les grandes salles l'Olympia enfin j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui me suit qui voulait juste aller voir David Thompson et tout ça. Cette personne n'avait pas de visibilité comment je fais moi pour mon fauteuil roulant comment je suis pris en charge ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut prendre des places alors qu'on voit putain les places elles vont partir en une demi-heure quoi. Il n'y a pas de truc que facilité. Enfin tu vois enfin on peut s'inspirer de Disney enfin tu vois enfin même jouer à la Willow Green ou quoi que ce soit t'es en fauteuil ou bah nique toi en fait. Rock en scène enfin c'est compliqué tu vois. Il y a tout autour de la régie c'est ça où ils font une place en hauteur. C'est rare maintenant. Enfin je sais justement. C'est un peu au Hellfest à l'arrière des tentes mais encore. Hellfest ouais t'as une scène à côté du courtier VIP et tout ça les vieilles charrues aussi. Mais bon fauteuil à la warzone bonne chance quoi. Ouais c'est ça. Et puis même pour circuler dans le site. Ouais ouais ouais. Va falloir des pneus d'heurtre quoi. Il y a un char d'assaut. Ouais c'est ça. Non mais c'est des problématiques qu'il faut adresser et tout ça. Et puis il entame l'homophobie et tout comme ça. La transidentité. Enfin c'est pour ça. Enfin un peu au war trip ouais. Gros respect à jamais quoi. La repère tous les jours. Vraiment vraiment. Ouais il l'a remarqué. Il l'a remarqué. D'ailleurs gros shout out on en profite aussi pour toutes les personnes qui essaient de faire bouger les lignes dans la scène. C'est important. On avait interviewé sur Havishteric. Il y a un gros gros coeur à Havishteric. C'est un moment où ces questions deviennent de plus en plus sur le tapis avec les articles Mediapart et tout ça. Voilà. Hilaire Chazal aussi. Le sang. Donc plein de trucs comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être un moment de repolitisation et aussi de délégitimisation de certains acteurs de la scène qui est nécessaire pour pouvoir remplacer une nouvelle voie. C'est assez excitant à voir. C'est stimulant puisqu'il y a plein de choses qui doivent se réinventer. Justement dans ces interstices là il y a énormément de choses créatives à produire. Ouais c'est clair. C'est bien de le concevoir comme ça d'ailleurs plutôt que par la négative, plutôt que parce qu'on nous enlève ce qui veut pas dire nier l'héritage de certaines scènes. Et en fait on peut dire que, bah oui, Barbie Carnet c'était néo-nazi et que Bourzoom c'est l'inspiration de 95% des groupes de black metal aujourd'hui. Et en fait bah c'est pas grave juste on peut plus néo-nazi aujourd'hui quoi. C'est ça. Et aujourd'hui. Juste de dire qu'on est autant légitime que d'autres personnes à écouter cette musique et que voilà. Et surtout que le black metal aujourd'hui, allez les sorties de 2019, 2020, 2021, t'en as plein qui étaient des trucs ultra avant-gardis. Je pense à la liturgie, je pense à... C'est Biesi je crois le projet polonais qui sont des projets menés par des femmes trans. Ouais. Il y a ce qu'il faut. Il y a absolument... Biesi qui a commencé par un truc ultra vénère polonais. Moi je me suis dit c'est des énormes polonais derrière. C'est un travail stock complètement facho mais en fait non. C'est super intéressant le dernier projet. Ouais on est sur une déconstruction et puis même les artistes là, sur la culture de la groupie et tout comme ça. Enfin moi j'ai pu assister à des shows un peu glauques et à un moment il faut tacou une table et essayer de voir, calmer ses potes et faire être vigilant quoi pour tout le monde quoi. Et puis ça veut pas dire qu'on doit faire les médicaments violents ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun rapport avec le contenu musical. Non non mais parce qu'on entend tout. Oui bien sûr. C'est ce que tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure. Ouais peut-être ouais. Mais j'ai une dernière question avant de passer au jeu de Dugo. Est-ce que tu connais personnellement Perturbator ? J'ai fait une soirée vite fait avec lui c'est tout. Ah bah t'es la seule personne qui fait pas le lien. Bah si quand même, il y a quand même un petit lien. Le fait c'est que le running gag c'est que tous ceux qu'on invite sont des proches de Perturbator et... J'ai bu une bière avec lui. Bon allez ça compte. Hop là ! Puis on l'a mentionné, c'est le rituel. C'est ça. Bah voilà Maxwell est un ami de James. Les fortifaits bah évidemment connaissent très 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 bien James. Ong Mancher, on bossait avec, on fait des collabs. Worst Out, c'est des copains aussi. C'est même eux qui avaient... C'est Perturbator qui m'a assuré le mix d'un ton. Ouais de leur démo. J'ai photographié aussi on peut dire au Red Bull, j'ai photographié donc ça marche. Ah bah voilà ! Voilà le lien c'est bon. On y est, c'est bon. Sans vouloir troller mais les deux prochaines émissions, c'est des personnes qui sont encore un et rien. Un et rien. Dont une personne qu'on a hâte. Oh là là ! Super notre soie ! Waouh ! On parait déconstruction et tout ça. Waouh ! C'est vrai que l'enchaînement est boeuf. Super. C'est clair. Du coup Hugo, c'est toi qui a la parole, on a un petit jeu. Viens ! Y'a un jingle ou y'a pas jingle ? Viens ! Je peux mettre le jingle. Il y aura un petit jingle sans le son. Alors on essaye ! Il y aura un petit jingle sans le son. C'est la musique d'Associers ? Euh... Excusez-moi, je le trouve plus. Il est là. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut C'est quoi cette image qu'on a là ? C'est quoi ? Je ne sais pas, ce n'est pas censé se passer comme ça du coup. Vous ne pouvez pas vous le dire en tout cas. Si je fais ça, non, ça ne va pas. Je ne sais pas, on habitera cette caméra. Pour le podcast, il y a vraiment une image de moi qui est en train de jouir. C'est très étrange. Pardon. Le jeu, je suis en trainé. Dans le chat, jouez avec nous. Si vous voulez, pas de fait. On va compter les points, plus ou moins. Principe du jeu un peu particulier. Moi, j'écoute, j'ai toujours écouté autant de métal que d'autres trucs. Et surtout du rap. Moi, trop églactique. Mais beaucoup, beaucoup de rap dans ma vie. Et moi, je me suis dit, ce serait bien à un moment aussi de faire le lien justement à ce niveau-là. Et de se demander, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont samplé du métal, du hardcore et ces musiques-là ? Qu'est-ce que ça donne ? Essayer d'avoir déjà une réflexion là-dessus. Est-ce que c'est pertinent de sampler ça ou pas ? Et ensuite, pourquoi pas du coup faire un jeu ? Allez, let's go. Je suis sur le jeu. Donc, principe du jeu. On a eu un petit problème technique au niveau du jeu. Ça va peut-être être bafouillant. On a dû retélécharger les extraits avant et tout. On verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas, si vous me trouvez l'artiste rap, c'est peut-être le plus tendu. Deux points. Si vous trouvez le sampler, un point. Je pense qu'on peut le faire comme ça, si on se met d'accord sur les règles. Très bien. Très bien. On va trouver le nom de l'artiste métal ou le nom du morceau et l'artiste pas un... Si tu trouves l'un des deux, je te donne les points. Donc, le truc, c'est que je balance un morceau, le morceau rap, et là, on doit se recouvrir l'artiste rap. Et après, le réunson, c'est pour ce que ça donne. Alors, moi, je ne sais plus l'ordre non plus, je vais découvrir l'artiste en gros. Je ne sais pas, moi, il s'appelle Question 1 pour l'instant. Allez, Question 1. Super, c'est pour l'instant. Attends, remonte un peu. Ça va être très bien. Concentrez-vous sur les guitares d'ailleurs. Vous allez la voir, là. Tu l'as pas ? Non, j'ai absolument pas. Tu l'as pas ? Non, c'est pas une. Je voulais spoiler tout à l'heure, en plus, celui-là. C'est Maiden ? Ouais. C'est Iron Maiden. Hero of the Dark. Hero of the Dark. Et c'est samplé par Lil Wayne. Lil Wayne, ouais. Lil Wayne, c'était pas facile. Tu l'avais, Lil Wayne ? Ah oui, oui, mais... Non, non, je ne l'ai pas dit, tu l'as dit. Non, non, pas de ça. Mais oui, parce que j'ai reconnu sa douze voix quand il fait... Voilà, Lil Wayne, Bob, l'un des rappeurs les plus importants du début du 20e siècle, qui a influencé tous les Young Thugs aussi, parmi les trucs... Les jeunes bandus. Et donc, deuxième album de Lil Wayne, Takharter 2, donc série d'albums assez mythique maintenant et qui sample Iron Maiden. Putain, j'adore les sucettes, le man. Ouais, grosse lollipop, sa mère. Et bon, Fear of the Dark, vous connaissez tous. Oui, on peut le dire. Ouais, forcément, ouais. C'est que, sur le Run Maiden, moi, j'ai... Je m'en branle. Ouais, vraiment. Ouais, moi, je suis absolument d'accord. Iron Maiden, c'est vraiment un truc qui m'a jamais intéressé. HTM encore, là, je les ai vus au LFS, c'était Disneyland, ok. Mais voilà. C'était trop bien. C'est aussi le groupe, genre, tout le monde le met tellement en exergue, qu'il y a un moment, genre, arrêtez, c'est le Fight Club du Metal. Mais je vais vraiment être le seul à défendre Maiden, non ? Non, non, il y a moi aussi. C'est super. Ah ouais, j'ai rien vu, je m'en branle, pardon. C'est le meilleur concert de ma vie. Bon, allez, suivant. Alors celui-là, si vous trouvez l'artiste rap, je donne trois points. Le sample va décoller. Je peux vous donner des indices. Alors, les arpèges. Et on est sur un groupe de black metal. Un groupe de black metal anglais. Cradle of Fils. Ouais, Cradle of Fils. Oh, yes ! Yes ! Cradle of Fils. J'ai même pas en dit ce que vous avez dit. Cradle of Fils. Je vais peut-être mettre l'extrait de réponse. Du coup, c'est... Donc ouais, c'est un morceau de Cradle. J'ai plus le nom exact du mot. Moi, je connais pas Cradle. Ouais. Rien à foutre aussi, Cradle. C'est mon péché mignon, des fois, en live, parce que je les trouve tellement drôles en live. Moi, j'ai toujours été très disant Timou, quoi. J'ai donné une pomme à Danny. Pour la réglotte. Voilà. Parce que je m'occupe de l'accueil. L'a-t-il mangé ? Bah, j'espérais. Il a croqué dedans juste avant le live. Il avait souci de lentilles. Il me faisait peur. Mais juste avant, j'étais en fauteuil en sur le côté. J'ai tordu ma pomme. Il a mangé. J'étais genre, OK, salut. J'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que je pense que c'est l'une des rares personnes qui soit plus petite que moi dans ce monde. C'est vrai que... Et au niveau du groupe de rap, cette fois, c'est Daed Bessaz qui est l'un des sous-groupes d'un groupe de Memphis. Donc, culte. TrisX Mafia. TrisX Mafia, d'accord. Donc, peut-être le groupe le plus important de la scène Memphis, années 90, début 2000, qui ont ultra influencé tout ce qui est Migos aujourd'hui, dans les flots, etc. Et puis aussi une esthétique qui fait lien avec le black metal parce que Memphis, on a toujours été sur un truc un peu crado, un peu esthétique cimetière et tout ça. Puis aussi, rapidement, des logos un peu en flamme, machin et tout ça. Aujourd'hui, c'est Bones, non ? Bones a beaucoup repris cette esthétique. Peut-être qu'on en parlera après, on verra. Dans tous les cas, c'était un morceau de cradole. Je ne sais pas si tu veux mettre... Je peux vite faire un petit extrait. Rapidement, que les gens voient à quoi ça ressemble. C'est juste ce harpège, de toute façon. On est vraiment sur un simple à l'identique. Ils n'ont rien piqué. C'est plus le troisième extrait, mais vas-y, fais-moi plaisir. Bon, c'est pas... C'est pas du Bozoom. Au niveau de l'extrait, on est sur Bozoom. Mais c'est pas Gucci Mane. Le morceau de Bozoom, c'est le long morceau de 20 minutes. Non, c'est pas le long morceau de 20 minutes, mais le haut est le Bozoom. C'est sur l'album ambiant de Bozoom, l'un des postes-prisons. Juste après celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Toi, tu as fait du norvégien, non ? Oui, mais... Tu pouvais laisser un petit peu ? Non, mais c'est souvent des dialectes... Il a fait des trucs... Je crois qu'il y a des titres en islandais ou dans des vieux dialectes. Ah, c'est ça. Ok, ça doit être carrément de l'islandais et pas du tout du norvégien. Ah, d'accord, d'un vie... Parce que du coup, je pense que l'extrait de rap, vous pouvez trouver là. Là, on est en France. C'est pas Butterballet ? C'est Butterballet. C'est Butterballet. C'est Butterballet. Voilà, Butterballet, c'est Hermès et Hermax qui sample deux morceaux de Bozoom. Je crois qu'il y a celui-là, qui est le premier morceau de l'album, mais il y en a un autre plus tard aussi. Hashtag la pelle de Rof. Excellent album. Voilà. Mais je t'avoue que j'ai le trait de Gucci Mane parce que je sais que Gucci Mane dans son morceau avec Kanye, ça sampleait sur Philosoph M. Le morceau au titre beaucoup trop long. Ce Zouane de 25 minutes sur Philosoph M. C'est une humiliation pure et simple pour ma part. On peut se rattraper. Il y a encore des extraits pour nous aussi. On s'en fait un petit dernier parce qu'il en reste pas mal, mais du coup, on est déjà presque une heure d'émission. Du coup, on va peut-être pas passer tous les trucs. Je vais quand on mettre de toi encore. Ouais, je pense que ça se fait, ouais. Très bien. Alors, attends, j'étais sur le 3, donc on passe au 4. Mais bien sûr, Metallica. Ouais, Metallica. Metallica. Quel morceau de Metallica, j'ai pas reconnu ? C'est Wherever I May Roam. Ouais, ça. Ok, sur le Black album. Ouais, et c'est Koops Tanika, c'est un des membres de la Trixix Mafia. Décidément. Voilà, tu peux passer au suivant, comme ça, on en fait plus. Allez, allez. Mais... Faut que je mette pas au Zélui, sinon c'est le bordel. Et les suivants, normalement, t'es au combien, là ? Je suis au 5. Ok. Essay voir d'aller au 6. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est pas système, ça, non ? Non, j'ai pas envie de faire. Vous pouvez l'avoir. Pierre Lapin, Léo, vous pouvez l'avoir. En fait, j'ai tellement peur de dire une grosse merde, il y a plein de gens qui peuvent... Prononce, prononce. Prononce, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, attends. C'est le même centre, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est, ça ? Même l'artiste rap, plus Léo, peut-être. Mais en tout cas, le centre, on a tous écouté ça. C'est vexant. On a tous écouté ça. Eh bah oui. Ah, c'est pas... Ah, il y a des... 2011, l'album. 2011, hein ? Ah, c'est pas trop tressant. Ah, c'est Yépi. C'est Yépi. Non, c'est pas Yépi. Ah bah, c'est un Lille. Un Lille quelque chose. Je sais pas, tu veux dire ça ? Love my Conan ? Ah non, non. Au niveau de l'artiste rap, on est pas loin. Ah, putain. Oh là là, là là ! C'est vexant. On est sur Bose. C'est Bones. On est sur Bose. Il essaie de me le filmer. On est sur Bose. Voilà. Mais si, il y a le rythme des caméras. Est-ce que vous avez le centre ? Putain, ça me vexe. Ça me saoule. L'album, c'est Wildlife. Le... Ah, la dispute. Putain, le bordel de merde, pardon. La dispute. Voilà, effectivement. Qui est moi, un de mes groupes fétiches. Je suis fanatique de la dispute. Très la dispute. Très la dispute. Incroyable album, ultra important aussi pour tout le monde, quoi. Ouais, même si je préfère un petit peu le premier. Ouais. Et pas between Vegan Altair. C'était bien, ça. Ah, c'était bien. C'était un même. C'était déjà un même pour moi à l'époque. Est-ce qu'on a le temps pour... Vas-y, vas-y. Allez, tu me mettra le suivant et puis on me mettra le... C'est un fiasco, c'est terrible. On était aussi censé ça, donc on passe au 7. Le 7, vous avez les artistes rap. Commence pareil, toujours les arpèges, quoi. C'est quand même le plus simple à sampler. C'est une fille avec Jussoir, comme ça, tout le monde aime ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça trappe. Beaucoup de gens morts, là. Et bah... Bah si. C'est un petit peu, ça va. Quand même. Un pipe avec l'hypé ici qui sample un obscur groupe plus si obscur de scrimo français. Oh, attends. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Ils ont sorti un EP, 4 titres et un split. Oh, putain. Aussitôt mort. Non, non, un rallonge. Mais il y a mort dedans. C'est le nom d'un épisode d'Express. Le prêt où je suis mort. Voilà. Et qui sont, d'ailleurs, je crois qu'ils sont suisses, non ? Ils sont pas franco-suisses ? Ils sont peut-être franco-suisses, ouais. Pour ça, William. Bravo. Grosse tuerie. Bravo. Et ça, ça fait partie des grosses curiosités parce que Lil Peep qui va chercher, bon, du coup, son beatmaker qui va chercher le prêt où je suis mort, c'est quand même assez rigolo, quoi. Ouais, c'est... Obscur groupe 2. C'est prédiguer, ouais. C'est super. C'est super. Et le dernier, je pense que ça va être un concours de rapidité sur les deux. C'est mille. Sur les deux et vous pouvez tous l'avoir, je pense. Donc c'est les dixièmes, le dernier, ouais. Alors on est parti. Ah, il y a quelqu'un qui a eu la dispute dans le chat. Ah, il y a ça. Bravo. 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 On est parti. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada français ? Non. Qu'est-ce que ça pourrait être ? USA, Arménie... C'est un système. C'est une connerie d'ailleurs parce que je crois que le morceau c'est BYOB. Donc sur l'un des deux derniers... Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est le riff de Biob. J'ai toujours dit Biob. On l'aura pas. Du coup, il est reconstruit différemment. Ouais, c'est ça, il est découpé. Donc de là, qui est l'un des producteurs de Butterballet justement. Parmi les extraits qu'on a pas pu passer, je voulais mettre le Gucci Mane Kanye sur l'album de retour de prison de Gucci Mane en 2016. Il sample ce morceau avec les... On connaît tous. Bon, ce qu'on peut retenir déjà en termes de victoire, on est sur une grosse victoire de Léo avec Pierre Lapin. Bravo Léo ! Pierre Lapin en deuxième. Flo en troisième. Valentine en quatrième position. J'ai pas posé ma démission, c'est cool. Et dans le chat, il y a des gens qui ont trouvé, il y a Nautisness qui a trouvé Lil Pip notamment. Bravo ! Ça fait partie des noms simples à trouver pour les métalleux, je pense, parce qu'en termes d'artistes qui font lien aussi, qui ont été appréciés par les gens qui écoutent nos musiques. Moi, j'aime pas du tout, mais... Lil Pip, je trouve qu'il a été très très fort. Ouais, mais le documentaire, là, c'est le mouvement, là. C'était produit, je sais plus qui, ouais. J'ai pas vu. Incroyable. Je me tourne vers vous et je vous demande est-ce que vous voulez qu'on passe le clip parce qu'on va être un peu pressé par le temps ? Le clip, ce serait cool qu'on en parle, quand même. Ouais, on va en parler. On se met le clip et puis, écoute... On supprimera un ou deux morceaux de Pierre Lapin après, parce que c'est lui qui nous en a le plus. Hop là ! On est parti pour le clip, on se met le clip, ou juste après, parce que là, c'est quand même quelque chose qui nous a tous toussé, je pense. On a une génération où on est. Voilà, vous allez de suite comprendre de quoi il s'agit. On a une génération ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... des compos solides une production très très bonne ce qui est voilà des fois les groupes se lancent dans des productions un peu euros pour ce genre de truc et ça marche pas du tout c'est normal il faut un côté un peu plus aptement voilà voilà il faut qu'on puisse bien entendre et là c'est bien foutu il ya une très bonne utilisation des passages en très mal au picking qui sont pas juste caricaturaux comme comme ça peut arriver ça ça va bien et je trouve qu'il ya un petit côté aussi alors pas sur l'extrait que je vais vous passer mais sur sur quelques autres morceaux un petit côté regarde les hommes tombés oui complètement qui est très bien senti et donc je vais vous mettre un petit extrait du morceau qui s'appelle great collapse et l'album qui est sorti hier du coup c'est the obsidian gates on est parti on est parti Sous-titrage ST' 501 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 par rapport à la pochette et là c'était du Death Metal je t'en prie Florent tu peux mettre la première j'ai normalement flouté le nom du groupe je comprends ça fonctionne on est parti et essaye de me trouver ça oh là là ça c'est Exodus ça sent le genre de Metal Crow je sais pas comment on qualifie ça mais à la florentaine codex ces trucs comme ça j'aurais dit à la summoning moi tu vois ça se rapproche mais regardez ce qu'il y a représenté c'est pas du Pagan c'est exactement ça c'est du Metal Celtic c'est vraiment du tu peux mettre du coup le 1 réponse et c'est Saldui un groupe espagnol et c'est du Metal Celtic à la LVT c'est ça c'est la Galice les Galices c'est du LVT avec des influences mélodesses de toute façon même si vous trouvez le nom du groupe c'est que des trucs vraiment des no names désolé pour Saldui non non vous trouverez pas je pense que c'est que ça donc très bien c'est Pierre qui a le premier point on peut mettre la deuxième pochette oula qu'est-ce que c'est que cette horreur ça peut être un peu un duce mais une essai enfin une lence dégueu ou non ou alors d'autres trucs alternatifs je vous écoute un truc un peu alternatif je pense qu'on fait penser à une autre pochette on est dans le Metal il n'y a que Metal et Hardcore il n'y a que Metal et Hardcore c'est pas un côté Master of Puppets c'est pas très jojo ouais mais le côté un peu moche comme ça c'est pas du grind mais non mais vous savez une autre pochette qui ressemble à celle-là avec une poupée moi je pense à Korn quoi bah ouais c'est du metal japonais c'est quoi le nom du groupe ? et le nom du groupe c'est Katsa ok je ne sais absolument pas si je crois que c'est ça il y a que ça il y a que ça pardon il y a que ça il y a que ça qui marche il fallait la faire il l'a fait bravo qui a le point sur celui-là ? qui a Dini Metal ? je crois que c'est toi ok on enchaîne avec la troisième pochette je t'en prie Florent qu'est-ce que c'est que ça ? Brutal Death ouais c'est ce que je voulais dire Brutal Death aussi c'est un piège c'est tout à fait un piège Brutal Black c'est tout à fait un piège un popy-like et à chaque fois que c'est un piège c'est un piège qui quitte le metal c'est un gros rap alors et c'est un gros c'est tu peux mettre la réponse c'est un gros bien connu c'est Nécro ah putain Nécro oh la vache Blast Room de Past et du coup qui reprend beaucoup l'esthétique Death Metal il avait pas s'ampli du Death aussi il avait même oui bah bien sûr je crois qu'Anibal Corp c'est surtout il avait fait un feat avec Jamie Jasta de A.B. oui ouais complètement j'avais mis un instant bizarrement pour le 4 je n'ai que la réponse donc on passe direct au 5 non parce que vas-y tu peux mettre la 4 puisque la 4 c'est personne qui connaitra le nom du groupe ah d'accord et vous devez trouver le style mais j'ai mis le nom du groupe parce que ça fait partie aussi du style c'est un hardcore ça non ? c'est un hardcore particulier Stratage qui a la police comme ça la police à la judge mais c'est pas les Stratage qui ont des trucs comme ça ? si c'est une certaine scène une certaine scène alors on va vraiment c'est une certaine ville c'est pas New York c'est New York c'est du gros New York hardcore mais eux ils viennent du Brésil voilà Osangue Aonra et Averdade je sais pas ce que ça veut dire mais ce sont des du New York hardcore brésilien très bien voilà je sais pas qui a eu le point là-dessus c'est Florent ? c'est Florent ah il y a quelqu'un qui répond dans le chat 2 pour Pierre qui dit le beatdown ça aurait pu parce que le beatdown est vraiment au ciné dans la scène East Coast mais c'était du New York hardcore voilà next cinquième pochette ah la la black metal est-ce que ça peut pas être encore un piège ? ça peut pas être genre un truc technique genre du stretch technique ou du gent ou du du metalcore ? ça me fait penser à une pochette de Vector ah c'est un piège donc c'est pas metal du tout c'est pas metal du tout c'est en effet grosse inspiration du gros jazz c'est pas du gros jazz je connais j'ai dit euh je sais pas dans la synthwave ah bah et bravo qu'as-tu dit ? c'est synthwave c'est synthwave on est plutôt dans un côté très industrie horror synth ok c'est le groupe qui s'appelle Insinity alert Insinity alert c'est ça c'est invisible je pense c'est pas un petit peu de trash ça ou n'est pas ? si Insinity alert c'est pas pour ça donc ça va être Insinity quelque chose Insinity aide j'arrive pas à lire c'est brouillon c'est trop brouillon voilà mais c'est vrai c'est de l'électro industrie horror synth next c'est mon préféré c'est la money road du heavy c'est mon préféré je vous ai laissé le nom de de l'album il s'appelle Nightfall il est fou celui-là c'est du gros c'est du power reggae c'est du gros reggae mec c'est du gros reggae c'est du gros reggae tu peux mettre le truc en entier c'est un album de Johnny Osborne c'est du ouais du ska du reggae c'est génial bravo il est exceptionnel celui-là moi j'ai no war c'est ça moi j'ai dit money road pour moi c'était du Bane Guardian Warship pour un premier c'est un de mes préférés ok tu as mis le point Pierre Lapin bravo next s'il vous plaît Indus Indus bien sûr c'est de la rapidité voilà du talent tu peux mettre le nom de l'album du Bizarre Lucomotiva au même maquina c'est quoi c'est pour être la maquina à 1000% ils viennent d'où ces petits gens là je sais pas peu importe franchement je t'avoue que j'ai juste trouvé la pochette j'ai fait waouh c'est vraiment un 10 c'est vraiment de mauvais goût le gigueur du pauvre voilà c'est le plus de l'ami alors tu peux mettre la septième oh ouais bah ça c'est un bus ou un peu comme ça noise j'ai fait dire crust quelque chose mais ouais ça fait très bien mais elle me dit quelque chose je pense que ouais c'est possible c'est un single d'un groupe qui est assez connu et du coup je vois grosse influence black première vague un peu triste mais ce n'est pas du tout ça c'est vraiment l'extrême opposé c'est du heavy metal non c'est pas du metal c'est pas du metal c'est l'extrême opposé du spectre pour black metal de la musique de la dream pop c'est une noise c'est liars et c'est vraiment ouais on est plutôt sur un truc très expérimental liars à la base mais là c'est vraiment très hard pop dream pop un truc comme ça c'est un morceau très chouette mais où ils ont vraiment complètement pillé l'esthétique même le logo est-ce que tu peux mettre le huitième s'il te plaît oh oui c'est beau ça ça c'est prog c'est prog chiant ça c'est du début des années 2000 oui bien sûr wandering et c'est ça pouvait être deux styles différents ça pouvait être soit soit on a fait du prog un peu naze soit un autre style metalcore du coup quoi presque descor c'est du descor ouais c'est du descor le groupe c'est un groupe très long et ça s'appelle bermuda bermuda je sens déconner tu vois j'aurais fait un truc genre old show un peu clochette de honor fait tout ça j'ai fait quoi oh la la c'était vraiment qu'à l'époque graphiquement c'était horrible rien calé je me demande s'il sortait des vinyles de ces trucs là j'ai espéré en avoir bermuda alors donc c'était du descor bravo bravo ego next s'il te plaît ah bah voilà c'est mon préféré c'est mon préféré de tous celui-là c'est un piège du coup c'est un énorme piège sinon c'est manowar mais c'est un énorme du coup c'est du corps craint pas tout à fait on est dans le métal ou pas pas du tout ok vraiment alors là par contre s'il y a un style qui a pas été mélangé avec du métal quand ça va dessus la musique ça s'il existe non parce que les vignes et tu veux c'est un mot ouais non non qu'est-ce qu'il y a pas été mélangé avec du métal bah le reggae en commun alors restez sur cet esprit là alors le reggae il y avait un groupe de reggae metal ouais ce qu'il doit d'en faire rester dans le même style dans le même esprit The Scar Funk non plus au sud plus au sud plus au sud une reggae ton plus au sud c'est un beau sanova presque oh mon dieu c'est un samba ça ressemble c'est presque ça c'est pas de la samba comment ça s'appelle ce truc merde c'est pas le zumba non c'est presque comme alors c'est des styles qui sont assez cubains une danse cubaine dans le salon oh le oh oui je trouve plus salsa c'est la salsa tu peux mettre du coup la pochette entière quelle pochette incroyable c'est un mélange entre salsa et bolero c'est incroyable et donc Sonora Ponsegna à partir des années 80 a fait n'importe quoi avec ses pochettes et c'est que des trucs de fantaisie mais t'as trouvé ça où ? j'ai digué je vais en musique et je vais en tourner et tu peux mettre pour départager est-ce qu'il y a un truc pour départager ? là on est non Pierre Lapin je m'en fiche on départage la personne qui est déjà avantagée c'est une pochette très connue enfin très connue on connait cette pochette on connait cette pochette c'est Dieu et vie je trouve que c'est une très 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 belle pochette mais pour un groupe qui n'est pas métal qui pré-existe au métal et qui dans le côté radical et dans le côté méchant c'est pas là on est vraiment sur les gentils les gentils garçons c'est un peu des hippies un truc ils aiment beaucoup prendre une planche et aller sur l'eau c'est les Beach Boys c'est incroyable cette pochette et c'est surfe up surfe up oui mais c'est un des gros albums c'est là mais vous allez sur des terrains un peu psychédélicos à ce moment là c'est un peu une période de transition avec les smile session c'est tout ça pas loin tout juste et voilà donc qui grosse victoire de Pierre Lapin bravo bravo s'en suit une égalité entre moi et Florent et Valentin bravo je suis vraiment la bonne perdante de cette émission bravo à tous il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant c'est que de la même et malheureusement on va devoir se quitter c'est ça qui était malheureusement absolument et ça nous font le coeur mais notre le temps à partie est fini c'était trop cool de t'avoir Pierre merci pour l'invitation ouais merci pour ta bonne humeur et pour tes partages donc on rappelle Fiddlehead Merci Pierrot pour les travaux on est là on est là et Drugchurch et Drugchurch la vie m'en semble foutre avec Turnstyle et nous en tout cas l'émission se repasse le mois prochain le mois prochain on aura une petite session été qui sera cool on peut déjà vous communiquer la date pour ceux qui nous regardent là ce sera le 29 normalement et on parlera avec des copains il y a des copains qui vont nous rejoindre on ne vous en dit pas plus ce sera une petite session été toute pépouse Chillax j'ai dit pépouse et Chillax Sex on the Beach voilà ça revient de plage c'est parti et nickel et en tout cas on espère que ça vous a plu dans le chat n'hésitez pas à écouter et à partager autour de vous on est sur Spotify YouTube Apple Music Google Podcast Google Podcast toute votre plateforme de podcast ce sera dans tous les cas dispo à partir de lundi lundi on aura tout sur les réseaux parlez-en à vos potes propagez-moi ça voilà mettez des pouces bleus ça fait plaisir en tout cas on se retrouve le mois prochain et on se retrouve surtout en septembre on fera notre grande rentrée avec une énorme tête d'affiche c'est là que ça tombe à l'eau et zut et en fait on aura juste un mec qui était au bar on s'ouvre mais voilà en tout cas ça nous a fait plaisir j'espère que vous allez passer une bonne soirée nous on va céder la place sur Jonesy il y aura une projection la grande chaude voilà de gros nanas de gros nanas voilà et voilà c'était donc l'équipe de Handzob c'était Pierre Lapin et c'était Léo en direction de Jonesy Agency on fait des gros bisous bisous Quentin merci pour le chat énorme bisous à la prochaine bisous bon été